bonjour à tous aujourd'hui on va aborder deux mises à jour qui ont eu lieu donc une sur l'application qui date déjà d'il y a plusieurs jours puisqu'on voit ici elle est sortie le 17 décembre et moi j'ai pu faire cette mise à jour il y a deux jours de mémoire le 22 décembre et donc on va voir les nouveautés il y a une nouveauté en fait dont j'ai l'impression qui n'a pas été noté mais qui est intéressante au niveau de la charge voilà et la deuxième nouveauté qu'on va voir ici ça sera la mise à jour logicielle de la voiture donc je sais pas encore quelle version je vais avoir et on le verra tout à l'heure quand je serai à la voiture donc pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure donc l'application aujourd'hui elle a un petit peu évolué parce qu'elle permet donc d'afficher ici le pourcentage où le kilométrage en cliquant ici sur le à côté de la batterie et donc comme sur la voiture on peut on peut afficher les deux donc le kilométrage ont comme beaucoup savent et aussi comme beaucoup ne savent pas qui mètre ht affiché c'est un kilométrage epa n'est pas wltp donc qui est basé sur les normes américaines et donc qui sont différentes de celles qu'on a en europe voilà et donc elles sont pas forcément liés à la conduite que vous aviez eu sur les derniers kilomètres la température etc c'est uniquement au niveau de la charge de la batterie et donc du kilométrage qui est qui peut être fait de manière de manière on va dire théorique et donc en réalité on est plutôt sur du 300 km voilà et ça bon c'est pas propre à tesla c'est chez tous les constructeurs de voitures électriques ensuite on a donc vous voyez ici à 7 kilowatts heure ajouté durant la dernière charge et donc ça c'est nouveau ça permet de savoir bien sur la dernière charge combien on a rajouté de kilowatts heure pour moi la grosse nouveauté que j'ai remarqué ce qu'il ya peut-être d'autres choses que je n'ai pas vu c'est que la voiture est en charge depuis ce matin donc enfin depuis hier on va dire et j'ai prévu un préconditionnement donc à 8h45 donc enfin la voiture sera préconditionnée pour 8h45 elle est 8h47 bon elle n'a pas encore terminé mais et mais elle a démarré vers 8h15 donc à peu près une demi-heure il ya à peu près une demi-heure dehors il fait hop voilà 8 degrés et pour moi la nouveauté c'est que la batterie elle est à 100% actuellement et ça c'était pas le cas avant avant au bout d'une demi-heure de préconditionnement la batterie baissait et descendait à 97% puis elle recharge et puis si jamais on démarrait pas tout de suite on remettait un préconditionnement belle rebaissé et elle recharge et là j'ai l'impression que chez tesla ils ont fait un changement parce que le je reste à 100% et donc la batterie pour faire le préconditionnement ne vient plus taper dans dans la batterie mais uniquement sur le courant a priori de la prise donc à avoir parce que si vous êtes sur une prise en 8 ampères par exemple vous chargez tout doucement est ce que là ça va pas un petit peu consommé ça c'est difficile à dire je saurais pas répondre pour l'instant voilà mais je me suis rendu compte hier et là ce matin c'est la même chose on a une limite de charge donc qui était réglé ici à 100% je suis en batterie lfp donc il n'y a pas de souci à charger tous les jours à 100% et même avec un préconditionnement je reste à 100% ça c'est plutôt une bonne nouvelle là ce qu'il va falloir quand même regarder c'est au niveau du freinage régénératif du coup parce que j'ai pas mal de commentaires qui m'explique quand on est à 100% forcément on n'a pas de freinage régénératif et dans mon cas en fait j'en ai quand même donc je sais pas trop en fait ce qui conditionne le freinage régénératif moi généralement quand je roule en ville j'en ai quand même suffisamment pour rouler à une pédale après c'est vrai que quand on commence à à sortir de la ville à rouler à 70 90 là le freinage régénératif il n'est pas suffisant pour conduire à une seule pédale il faut un petit peu anticiper ou il faut il faut freiner un petit peu quand on arrive sur les ronds points etc voilà on va se diriger à la voiture et on va lancer la mise à jour maintenant de de la partie logicielle sur la voiture voilà tout de suite donc voilà le téléchargement a démarré on est dans la voiture comme vous voyez je suis toujours en hotspot sur mon téléphone et donc on télécharge à 2,8 mégabits par seconde ça c'est une question souvent qui revient au niveau de du téléchargement comment ça se passe quelle vitesse on a est ce que c'est normal d'être à 100 kg bits par seconde au lieu de 3 mégas donc ça dépend forcément de la du réseau sur lequel vous téléchargez donc si vous êtes sur un réseau wifi qui est puissant et qui capte bien ben forcément ça téléchargera plus vite que si vous êtes sur un réseau souvent je dis n'importe quoi vous êtes dans le dans votre garage et vous faites la mise à jour avec votre borne wifi la box de la maison si vous enfin ce qu'il faut savoir c'est que la voiture elle capte pas génial moi je suis garé devant ma maison et en fait la box wifi elle est juste derrière le mur à côté de la porte et pourtant elle capte pas génial et là en étant avec mon téléphone dans la voiture ben j'ai pas encore toutes mes parts donc c'est assez surprenant mais voilà c'est comme ça bon ça permet comme de faire une téléchargement à 3,5 mégabits par seconde elle termine le le téléchargement est terminé donc on va faire la mise à jour donc on voit que c'est la version 2021 point 44 point 25 point 2 apparemment il y en a une qui est sortie entre temps ce qui était la 2021 point 44 point 05 et celle ci je ne l'ai pas eu donc je passe directement à cette version là on va faire la mise à jour on va l'installer tout de suite qui précise un qu'il faut 25 minutes et pour démarrer comme d'habitude on va tapoter là pour aller plus vite bon je reprends tout de suite après voilà la mise à jour vient d'être faite donc on est bien cela 2021 point 44 points 25 points 2 j'ai l'impression qu'il ya beaucoup 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 de de nouveautés et donc du coup ça va me prendre du temps j'avais pas prévu de faire une vidéo avec autant d'informations on va d'abord les balayés puis tout à l'heure je vais prendre un petit peu de temps pour pour vous montrer donc le premier c'est le light show donc a priori dans le mode toybox en fait on a la possibilité de faire un show avec les feuilles de sa voiture donc ça c'est à dire plutôt gadget voilà ensuite ici on va pouvoir customiser le les applications la disposition des applications donc ça c'est pas mal on va le voir tout à l'heure on a des des contrôles je pense d'accès direct qui ont été redisposé en fait sur le sur le sur l'écran donc on va voir ici une nouvelle disposition donc pour les essuie glace pour contrôler la charge pour aller voir donc les distances un trip sur le la pression des pneus voilà et puis également une nouvelle fonction où on va afficher en fait quand on va mettre le clignotant sur l'écran on aura donc la caméra qui va s'allumer et qui permettra de voir s'il ya une voiture dans l'angle mort ensuite il ya des améliorations qui ont été faites et ça c'est super parce que comme je suis revenu là de des pays bas je me suis rendu compte que quand on mettait en fait une adresse et qu'on mettait en fait un point qu'on voulait sur lequel on voulait passer on pouvait pas les redisposer c'est à dire qu'il fallait vraiment respecter l'ordre en disant voilà moi je vais les deux je sais pas moi de faire un aller retour l'île paris l'île je pouvais pas faire ou alors je vais donner un autre exemple je vais faire l'île marseille en passant par lyon et ben fallait faire l'île à marseille et puis rajouter un point entre à lyon et en fait là je pense que c'est ça on va pouvoir les déplacer et donc dire voilà ben je d'abord faire l'île marseille puis lyon et pas l'île lyon marseille par exemple ça c'est pas mal ici on va voir la possibilité donc de voir sur l'application le les caméras alors à voir si c'est présent en france je sais pas encore et a priori ce serait il faut avoir la dernière version de l'application donc fabre la dernière si on va voir la version donc 4.2.1 ou meilleur et avoir la connectivité premium donc on va voir ça 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 m'intéresse beaucoup parce que comme vous savez moi j'ai pas la connectivité premium mais si j'ai accès avec android à cette fonction ça peut être intéressant si en france elle est désactivée et qu'on peut pas utiliser parce que à cause de la rgpd à cause de la loi du coup ça m'intéressera pas on a ici un mégaphone avec le boombox et donc on va pouvoir parler depuis l'intérieur de la voiture a priori parce que pareil ça va être actif sur la mienne je ne sais pas on a le jeu vidéo sonic ça c'est pas mal aussi un autre jeu ici un autre jeu à des améliorations sur l'utilisation de la voiture par temps froid donc ici elle va mieux gérer en fait le froid et permettre de réchauffer en fait la batterie je pense quand il fait quand il froid pour pour limiter en fait sa dégradation on a ici à la possibilité donc de réguler donc les sièges de manière en fonction de la température de l'habitacle donc ça je pense que c'est un petit peu la même chose que ce que j'avais sur la mercedes c'est à dire que quand vous l'ouvrez à fond quand vous rentrez dans la voiture vous avez les trois petits les trois petites bitogneaux là et au fur à mesure que le habitacle de la voiture se réchauffe il va baisser en fait automatiquement sur deux et puis sur un de manière à pas vous avoir le sentiment d'avoir les fraises les fesses vraiment chaude et donc elle va baisser au fur à mesure que ça chauffe et ça avant on l'avait pas donc on était tout en manuel et a priori on verra avec le temps mais a priori ça ça serait automatisé ce qui est bien et on peut le désactiver bien sûr ici on a des la possibilité donc de d'aller effacer des vidéos sur la dashcam je ne sais pas si jamais été regardé avant mais a priori on peut facilement les effacer on a un mode sombre également sur la voiture qui permettra donc d'afficher au lieu d'avoir un écran comme ça un peu blanc plutôt sombre on va le voir aussi tout à l'heure et ici on va pouvoir aussi cacher des informations sur la carte donc ça par contre je n'ai pas encore testé on va voir aussi tout à l'heure lorsqu'on peut déjà remarqué là sur cet écran c'est toute la partie qu'on voit en bas parce que tout ça ça a changé en fait on a la température de part et d'autre de l'écran avec ici toujours le volume et ici les applis qui ont complètement changé avant on avait donc spotify enfin de la musique etc et là je vois plus la musique je vois ici on va devoir rentrer ici pour pouvoir choisir la musique et donc je pense que c'est ça dont parlait tout à l'heure enfin ce qu'on avait sur liste on va pouvoir on va pouvoir s'amuser à bidouiller tout ça et à changer alors on voit ici un s'écrit hop juste ressortir on voit ici si j'appuie là pardon je l'ai vu à l'instant voilà donc en laissant appuyé longtemps sur une application à pouvoir la déplacer un peu comme sur un téléphone et mettre par exemple spotify à cet endroit là une fois que vous avez fait ça ben vous pouvez retourner là et lui va pouvoir donc modifier là hop si j'en mets ça et je dis je suis pas moi je vais avoir facilement accès à la radio fm voilà je le mets là et il me le prend et donc par contre il décale et il supprime en fait voilà où il n'y avait pas de place pas fil le dégage donc voilà ce qui la première vue ce que ce que je pourrais dire c'est au niveau ici de du contrôle de température ça prend beaucoup de place sur la barre en bas et j'aurais peut-être préféré avoir un peu moins d'espace la peu dédié à température mais avoir plus d'options ici pour pour pouvoir les choisir et ce qu'on remarque aussi là tout de suite c'est bon on a ici on a un redesign en fait de de cet écran là également parce que auparavant ici on avait le mode camping chien etc qui était plus sur cette partie là en haut les sièges chauffants ont disparu et donc on n'y a plus accès facilement ça c'est dommage parce que moi j'aimais bien réglé facilement mes sièges chauffants là faut rentrer dans la ventilation et aller ici en fait pour l'allumer donc ça fait une étape supplémentaire et donc va falloir utiliser le mode vocal pour ne pas être embêté également jouer j'ai pas encore là je n'ai pas encore trouvé mais il n'y a pas de mode synchro en fait ici je vois pas de mode synchro donc le je vois pas en fait où se trouve comment est ce qu'on fait pour avoir le contrôle de la température non bisone en fait ce qu'on pouvait avoir avant ce qu'on remarque aussi c'est ça c'est pas mal on va pouvoir allumer ou éteindre donc le la ventilation à l'arrière par contre la température ne peut pas être contrôlée pour l'arrière et voilà ça c'est une première chose je vais un petit peu potasser tout ça et puis je reviens donc au premier démarrage de la voiture je viens d'appuyer sur la pédale de frein et donc automatiquement il me met ça donc il me demande en fait de cliquer dessus pour voir ce qu'il ya de nouveau donc ici on voit les premières fonctions où ils ont tout regroupé en fait à cet endroit là y compris donc la dash cam et le mode sentinelle donc dash cam ne figure plus en haut et le mode sentinelle non plus ça on l'a vu tout à l'heure tant que tous les raccourcis on peut en afficher que cinq en bas et donc on peut en sélectionner que 5 du coup sinon faut y aller par un menu qui permet de les afficher là on a tout ce qui est contrôle de la température donc aussi bien les sièges chauffants bon à l'avant pour moi parce que j'en ai pas l'arrière le volant des givrages devant derrière la clim etc donc tout ça c'est contrôlé à cet endroit là et voilà c'est tout ce qui nous dit moi je vois qu'il ya encore beaucoup beaucoup d'informations je vous les donne vraiment au fur et à mesure parce que je sais pas par quoi commencer j'avais pas vu de vidéo encore à ce jour à ce sujet là donc on a toujours le pourcentage de batterie 1 qui est affiché ici ça ça a pas changé l'ouverture de la porte qui est toujours à cet endroit là l'heure qui change pas et la température qui ne change pas la vitesse maintenant est affichée en plus petit en haut toujours mais elle a changé de taille les vitesses aussi ont changé avant c'était plus par là là on a toujours les feux et donc là j'ai pas mis ma ceinture si j'avais là j'ai regonflé mes pneus donc s'ils étaient dégonflés j'imagine que ça sera toujours ici et donc sur cette partie là avant il y avait quand même des informations que je trouvais importantes et qu'on n'a plus donc notamment le réseau 4g ou en wifi j'ai plus l'information je suis obligé de rentrer dans le menu tout à l'heure voiture qu'on va voir le mode sentinelle le mode d'hcams qui ont disparu donc là j'ai le bouton sos qui apparaît là et c'est bien qu'il est laissé la carte donc là par contre je pense que ça n'a pas changé pour afficher super chargeur j'ai l'impression qu'on n'a plus le bouton ça c'est dommage je vois un bouton là qui s'allume et donc ici ça me permet d'afficher ou pas les points d'intérêt autour de chez moi et donc là je vais devoir rentrer dans ce menu là pour pouvoir afficher pas mal de choses plus de choses qu'avant la première ici on voit tout de suite c'est le wifi donc là je vais pouvoir je dois faire une étape de plus pour aller voir mon mon réseau wifi s'il est bien connecté ou pas le bluetooth est ce que je suis bien connecté à mon réseau bluetooth et ici mes notifications qu'est ce que j'ai des j'ai eu des soucis récemment sur la voiture voilà et donc là on voit de nombreux menus maintenant je vais peut-être faire un truc je vais vous le changer en français ça sera plus simple voilà donc nous sommes en français et donc on voit toujours ici on a le contrôle avec ici on s'a pas beaucoup changé à part la disposition mais on a l'éclairage on a ici les rétroviseurs donc c'est juste plier les rétroviseurs c'est à dire qu'il ya un bouton plus rapide qui permet ici donc de rabattre les rétros quoi voilà il ya la sécurité enfant verrouillage des vitres donc tout ça c'est les accès rapides la boîte à gants n'est plus en bas mais c'est à cet endroit là c'est un peu moins moins simple je trouve ce qu'il faut avant c'était un bouton un peu plus dédié on va dire on a toujours ici les essuie-glaces réglages des rétros de la direction ici le mode la dash cam et le mode sentinelle et ici donc on a le le rétro éclairage le deuxième on a ici donc les paramétrages donc la direction et du freinage régénératif ou pas donc accélération standard en direction assisté si je la veux plus ou moins dur donc ça ça change pas il n'y a pas de nouveauté juste la disposition qui change un petit peu au niveau de la recharge là ça a pas mal changé parce qu'avant on avait un menu spécifique pour la recharge qu'on n'a plus maintenant ici donc on a toujours l'information de du pourcentage de la batterie ça nous permet donc d'ouvrir et fermer enfin ouvrir le port de charge ou déverrouiller la prise on a la puissance de charge et donc à priori il prend en compte le lieu où on se trouve on a le départ planifié pour ce lieu donc ça j'avais fait une précédente vidéo où j'en parlais et du coup on peut planifier des départs en fonction du lieu donc si vous avez je trouve à la maison et que le départ planifié à tous les matins huit heures et que vous trouvez sinon au travail et que vous avez un départ planifié à 18 heures tous les soirs ben ça il va prendre en compte en fait et ici on voit les super charges que j'ai pu faire donc là je suis à 0 euros parce que j'ai encore mon parrainage voilà là on a les conseils pour la super charge donc ça je l'ai pas vu tout à l'heure pour trouver donc les super chargeurs ah si on l'a vu tout à l'heure super chargeur le plus rapide on peut le trouver naviguer vers le super chargeur donc la conduite la batterie sera préconditionnée pour une recharge plus rapide donc ça on le sait on peut lancer une super charge enfin on peut prévenir la voiture qu'on va faire une super charge elle va préconditionner la batterie on voit ici que il ya on demande donc d'arriver avec moins de 20% de batterie pour pouvoir charger plus rapidement faut laisser de l'espace entre les véhicules ça c'est surtout pour les bornes v2 les bornes v3 il n'y a pas le souci là a priori et donc de déplacer la voiture quand la voiture est chargée ce qui manque ici et ça je pense que il faut communiquer dessus tesla c'est le temps que ça prend pour faire un préconditionnement là j'ai aucune information sur ok je suis un préconditionnement de 40 km ou 100 km est ce que c'est suffisant pour charger correctement à la une fois au super chargeur on n'a aucune information et comme j'ai dit dans certains commentaires on sait pas en fait à quelle température il faut arriver au super chargeur pour pouvoir charger correctement donc et l'affiche toujours pas apparemment c'est comme une donnée importante moi j'aurais souhaité la voir pour pouvoir optimiser mes prêts de mes super charge ensuite concernant l'auto pilote donc on a toujours donc l'insistance au maintien de cap l'aperçu de visuation de la conduite entièrement autonome ici mes vitesses donc il ya rien qui change on peut les paramétrer de la vitesse avec des tolérances plus ou moins élevé caméra automatique de d'angle mort donc ça c'est quand je vais mettre mon mon clignotant sur l'écran on va devoir ça va apparaître je sais pas s'il le fait voilà on voit tout de suite j'ai mis à droite et donc je vois bien ici la caméra de droite si je fais la même chose à gauche je vais voir la caméra de gauche je trouve que c'est alors c'est bien il sait pas bien c'est bien qu'il est mis parce que ça existait pas avant et par contre je suis un peu dubitatif de là où ils l'ont mis parce qu'en fait moi quand je conduis je suis à cette position là et un peu gêné si j'ai ma main ici par ma main par mon volant si je tourne à droite je regarde sur la droite et à la limite j'aurais préféré la voir ici sur l'écran et si je tourne à gauche naturellement en fait j'ai porté ma vue sur le rétro et j'aurais souhaité ne pas avoir à baisser mon regard pour aller voir donc c'est bien mais peut mieux faire avertisseur d'angle mort donc il est toujours là avertissant limite de vitesse je le mets en affichage etc donc là il n'y a pas de nouveauté de ce côté là au niveau des verrouillages donc ça c'est pour rentrer et sortir de la voiture donc là il n'y a pas de nouveauté a priori éclairage donc ça fait un petit peu redondant mais du coup on a le contrôle ici pour les feux et j'avais eu des des questions au sujet donc de l'anti brouillard alors maintenant l'anti brouillard ça a l'air encore plus compliqué faut aller dans éclairage et allumer ici feux de brouillard donc j'ai l'impression qu'il faut faire une une manip de plus avant c'était dans les contrôles rapides et donc là quand il faut un petit peu anticiper quand on a du brouillard pour pouvoir entrer dans éclairage et allumer feu brouillard et a priori il n'y a pas de de commande vocale pour ça pour l'instant en tout cas et donc peut-être qu'ils l'ont rajouté dans cette mise à jour j'en sais rien mais quoi qu'il en soit s'ils l'ont pas il faut rentrer dans ce menu là concernant l'affichage donc là je suis en mode auto donc la nuit passe en mode sombre le jour il passe en mode clair la nuit luminosité en automatique il ya une fonction donc pour permettre de nettoyer l'écran donc en appuyant dessus l'écran ne tient plus compte en fait des manipulations qu'on fait dessus et donc ça c'est très bien la langue donc là il ya rien qui change et voilà et donc là on peut afficher l'énergie en pourcentage en distance alors je sais pas pourquoi il le met là parce que finalement on peut facilement changer là où enfin bon et donc pression des pneus moi je le laisse en PSI je trouve que c'est un peu plus précis ça c'est nouveau donc c'est le compteur et donc ici on va voir les divers trajets que j'ai fait donc on a le trajet actuel donc le dernier trajet au moment où on monte dans la voiture depuis la dernière charge et donc j'ai chargé j'ai fait un kilomètre pour revenir à la maison depuis l'usine et depuis depuis le 21 du 12 je les repas mis à zéro depuis mon dernier voyage aux pays bas et donc la voiture a ici 4849 km et on va pouvoir ici réinitialiser donc que soit le trajet actuel ça le trajet depuis l'usine ou depuis ici le 21 2012 je ne sais pas si j'ai toujours la fonction ici a priori ça a disparu c'est à dire qu'avant on pouvait l'afficher ici et maintenant pas pour avoir la consommation a priori je vais devoir rentrer dans ce temps de se mettre quand même en je vais mettre en mode comme ça une demande d'attacher ma ceinture je vais voir si je peux faire ça je vois un petit truc a priori je peux plus afficher ma consommation ça je trouve que c'est un peu dommage parce que j'aimais bien l'afficher auparavant en conduisant là il faut rentrer dans le menu et aller dans les compteurs pour pouvoir voir la conso je pense que tesla veut pas qu'on passe trop de temps en fait à regarder la conso pendant qu'on conduit peut-être je n'en sais rien et et du coup on est obligé de rentrer dans ce menu ensuite dans navigation alors on a la possibilité donc de régler le volume et donc là on le fait directement dans ce menu il peut nous faire paramétrer donc des navigations automatiques en fonction de l'agenda planificateur de voyage ainsi on va rajouter les arrêts des superchargeurs lani la navigation connecté donc qui permet donc de rechercher le litin air optimal donc il va réadapter en fonction du trafic et donc il nous redirige si on économise plus ou moins deux minutes moi je vais même le mettre à une minute ici on peut éviter les ferries et les péages dans sécurité donc on autorise ou pas la conduite sans clé etc donc ça c'est pas nouveau ici on a le mode sentinelle la dash cam donc tout ça il n'y a rien qui change pour l'entretien donc bon la pression des pneus que je viens de faire et ici tous les divers trucs un mode lavage si vous voulez laver la voiture on les a rien de nouveau voilà et enfin le logiciel donc ici rien de nouveau a priori même sur la disposition c'est assez similaire à ce qu'on avait avant donc ça c'est le premier menu voilà ici donc on a tout ce qui est en lien avec le chauffage donc on l'a vu rapidement tout à l'heure on a ici une particularité c'est que quand on clique de ce côté là ah bah si on l'a aussi en fait ici on a un logo en fait les logos de dégivrage on peut pas appuyer dessus on oublie comme de passer ici pour pouvoir activer ou désactiver le le dégivrage voilà donc par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure un bon rien de spécial à part ces fameux sièges auto alors attendez je regarde quand même ce que c'est ici on a donc la possibilité de régler la ventilation en haut en bas et ici de l'est toujours du et d'avoir de la ventilation de part et d'autre par contre je regarde ce ce paramétrage la auto je peux pas m'en servir va falloir que j'aille bidouiller pour voir où est ce que c'est et puis voilà donc là il ya le maintien de la température donc qui permet donc de maintenir la climatisation active après la sortie du véhicule et elle se coupe donc en dessous de 20% voilà donc ça planning je sais pas trop ce que c'est ainsi donc là on va pouvoir également faire ce qu'on fait depuis le téléphone donc le préconditionnement de la batterie et donc on peut le faire aussi depuis cet écran là ensuite on a donc ici la possibilité de voir les caméras donc je me souviens quand j'avais une question quelqu'un avait la caméra qui s'activait il voyait en fait pas du tout les caméras sur le côté un pour les angles morts en fait si on a bien une petite flèche et donc en comme ça on peut voir en fait les deux caméras de part et d'autre voilà et donc ici dans ce fameux menu c'est juste une redisposition de ce qu'on avait avant qu'avec la dash cam l'énergie l'agenda les messages théâtre arcade pour les jeux toybox navigateur navigateur d'ailleurs c'est quoi ah bah c'est le navigateur web d'accord je pensais qu'il parlait du gps bluetooth karaoké tuning et tidal voilà donc on a selon ce que les habitudes de chacun vous allez pouvoir mettre vos raccourcis ici selon vos préférences la nouveauté qu'on pouvait avoir tout à l'heure on l'avait vu c'était dans arcade dans les jeux vidéo donc là on va voir sonic nécessite une manette bon je vais pas le tester tout de suite mais du coup on a ces nouveaux jeux on a le sudoku la bataille de polytopia je crois que c'est nouveau également et sinon sky force c'est ça c'est ça c'est ancien ça c'est les jeux qu'on avait déjà avant voilà donc ça c'est concernant les jeux dans toybox on l'a vu tout à l'air donc on a la boombox avec la fonction mégaphone et alors là franchement je sais pas si on m'entend ainsi j'entends ma voix à l'extérieur de la voiture par contre bon c'est en stationnement dans certains pays on peut le faire on le voit ici à vérifier la législation en utilisation dans l'espace public dans je crois qu'aux états unis en fait on peut le faire en roulant là en france on on peut pas en dû être stationné pour pouvoir s'en servir voilà donc c'est bien pour épater la galerie quand on a un rassemblement mais sinon je vois pas trop l'intérêt et voilà sinon le reste il n'y a pas de pas de nouveauté au niveau de la toybox dans théâtre il n'y a pas de nouveauté non plus donc on va fermer ça hop je reprends ici donc là rien de nouveau et donc après il ya ici on a rien de spécial non plus je pense avoir fait le tour de la voiture ce que j'aurais à dire donc par rapport à à cette mise à jour c'est que apparemment il ya pas mal de nouveautés quand même donc ça c'est je tire mon chapeau parce que ils ont dû repenser en fait un petit peu l'ergonomie il ya des choses sur lesquelles on va devoir se réadapter notamment ici on a moins d'informations et je sais pas si c'est voulu pas mais en tout cas il ya moins d'informations on n'a plus ici la possibilité d'afficher à priori alors je me trompe peut-être complètement à moi je découvre cette mise à jour en même temps que vous mais la possibilité d'afficher ici la consommation moyenne et d'y avoir un accès rapide là il n'y a plus donc ça c'est un petit peu dommage je trouve pour les super chargeurs je sais il faut rentrer ici en fait pour pouvoir afficher recharge et afficher les super chargeurs je n'en rends compte donc on a plus le bouton rapide en fait qui permet de faire de l'affiché voilà moi sur mon téléphone comme j'ai pas la fonction premium a priori je dois pas avoir le la possibilité de voir les caméras sur ma voiture alors je serais curieux de savoir si c'est réellement actif sur android ou est-ce que c'est disponible le tout cours en france parce que a priori la france pourrait faire des blocages et ne pas permettre l'affichage donc de la caméra à n'importe quel endroit et vérifier donc du coup parce qu'il affiche la voiture voilà donc bon on va encore en découvrir je pense au fur et à mesure que j'utilise la voiture et puis je vous ferai des points pour savoir si on peut enfin je pourrais vous apporter plus d'informations à ce sujet là c'est une vidéo qui est longue parce que enfin moi je découvre en même temps que vous et ça c'est génial en fait avec tesla c'est que régulièrement on a des mises à jour alors ces mises à jour elles impliquent parfois des des adaptations comme je vous ai dit tout à l'heure ben moi pour pouvoir voir mon wifi là va falloir que je fasse une étape de plus pour pouvoir l'afficher donc il ya des petits trucs en moins bien et par contre on verra aussi s'il ya des choses qui sont mieux à l'usage de la voiture voilà n'hésitez pas à me dire un petit peu votre avis sur cette sur cette nouvelle disposition nouvelle mise à jour de la voiture on a certainement des gens qui vont qui vont aimer d'autres qui ne vont pas aimer mettez en commentaire à ce que ce que vous pensez puis également dites moi si vous si vous avez vu en fait des choses qui peuvent simplifier aussi parce que comme vous avez vu il ya certaines fonctions en fait qui sont un petit peu caché maintenant et donc si vous avez vu des choses qui pourraient me simplifier la vie ben n'hésitez pas à me le dire également donc ce soir c'est noël donc je souhaite un excellent réveillon passer de bonnes fêtes à tous ensemble et puis je vous dis à très bientôt au revoir